Le froid a fait une nouvelle victime. Un sans-abri de 58 ans est mort la nuit dernière en plein centre-ville de Belfort. Plus que jamais, la question de l'hébergement des SDF est posée. Catherine Vautrin a reçu cet après-midi des membres des enfants de Don Quichotte. Et ce alors que le campement de cette association, installé depuis une semaine le long du canal Saint-Martin à Paris, ne cesse de s'agrandir. Séverine Bourgaud, Guillaume Barbier. C'est devenu leur village, leur campement. Depuis dix jours, le long du canal Saint-Martin, le nombre de tentes se multiplie. Au niveau des tentes, on est arrivé ici avec 100 tentes. On les a installées de chaque côté du canal. Les premières soirées, elles n'étaient pas toutes remplies, je vous avoue. Au fur et à mesure, il y a des biens logés qui nous ont rejoints et des SDF. Aujourd'hui, c'est plus du double, près de 250 tentes, quelques fois occupées par deux à trois personnes. Une communauté qui s'organise tant bien que mal, avec le soutien des riverains. Elle ramène les filles, elle mangeait, elle ramène les vêtements, elle ramène les cigarettes. Un soutien matériel mais aussi moral. Dans la rue, on signe la charte du canal Saint-Martin, un document dans lequel les collectifs réclament l'ouverture de structures d'hébergement. Moi, je suis complètement solidaire. J'habite le quartier, je connais bien le quartier, je peux donner tout ce que j'ai, c'est tout. Je ne suis pas tellement fortunée, mais voilà. Une solidarité limitée face aux problèmes de l'exclusion que les tentes du canal Saint-Martin ont permis de rendre visibles. Cet après-midi, le ministre de la cohésion sociale, Catherine Vautrin, a réaffirmé la mobilisation du gouvernement devant des bénévoles du collectif, mais a nié le manque de place. Aujourd'hui, la question qui se pose n'est plus une question de place. Aujourd'hui, sur Paris, il y a 350 places qui sont encore disponibles en hébergement. C'est beaucoup plus sur les formes d'accueil et sur l'accompagnement que l'on peut apporter. Selon l'association Emmaüs France, un million de personnes seraient aujourd'hui privées de logements et 100 000 seraient à la rue.